Bien, donc ça enregistre, je le disais plus tôt, je ne vais pas me tromper de prénom aujourd'hui, Valérie. Bienvenue, Valérie, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Aurore. On y va ? On y va, on y va. Alors on t'écoute. Alors, je vais juste rappeler quelques points clés de mon enfance. Concernant ma naissance et avant ma naissance, en fait, je suis une enfant non désirée. Donc je suis la sixième d'une fratrie. Non désirée, non seulement ça, parce que j'avais un père alcoolique et violent envers ma mère, mais jamais envers ses enfants, qu'on vivait tous. Donc je suis la dernière, on était tous à 7, puisqu'il y en a un qui était sédé avant que je le connaisse, dans 50 mètres carrés. avec un père violent et mes frères qui se battaient avec, etc. Et donc ma mère a essayé de me faire passer, comme elle dit, je sais toute l'histoire, parce qu'on ne se cache rien, et avec une aiguille à tricoter, voilà, avec ma tante. Parce qu'elle, avoir déjà eu cinq enfants avec un mari alcoolique et violent, c'était assez, en n'étant pas riche en plus. Donc, bon, voilà. Pourquoi ? Alors, ce que je ne sais pas et que j'ai appris, 30 ans, plus de 30 ans après, je ne vais pas raconter comment je l'ai appris. L'important, c'est de savoir qu'en fait, en plus, doublement, ma mère ne me voulait pas, parce qu'elle avait fauté une nuit. Elle était partie, elle n'en pouvait plus de mon père, c'est ce qu'elle m'a raconté. Et donc, elle est partie en pleine nuit. Un voisin de palier, qui la connaissait bien, une famille qu'on fréquentait très bien, l'a vue partir, a trouvé ça bizarre, l'a suivie. Ma mère était partie pour se suicider, ce qu'elle m'a dit. Et il l'a rattrapée et tout. Et il s'en est suivi une relation avec lui, mais elle est incapable de me dire le temps que ça a duré, bien qu'on les connaissait parfaitement, et qu'on les a fréquentés des années durant. Donc, c'est pas si c'était une fois, deux fois, enfin, quoi qu'il en soit, quand je suis née, elle a toujours pensé que j'étais, que mon père était ce père-là. Et donc, forcément, culpabilité, enfin, bon, voilà. D'autant plus que je suis la seule à avoir les yeux bleus sur tous les enfants, et que lui avait les yeux bleus, voilà. Donc, elle a porté ça jusqu'à peu près mes 30 ans, où il s'est passé un truc, où elle a dû me dire cette vérité. De là, bien plus tard, il y a peu de temps, là, j'ai fait un test ADN. Il s'avère qu'en fait, le père de mes frères et sœurs est aussi mon père. Donc, en fait, c'était pas l'autre. Donc, toute sa vie, elle a porté ça pour rien. Elle est soulagée. Et puis, moi aussi, quelque part. Alors, on reste centré sur toi, d'accord ? Voilà, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup de traumas que j'ai entendus et vus, forcément, même si mes frères et sœurs plus vieux m'en ont protégés, plus ou moins. Mais la promiscuité faisait que j'ai forcément, voilà. J'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 5 ans. Voilà, bon, j'avais un biberon aussi. Je dormais avec un biberon jusqu'à l'âge de 5 ans. Je sais pas, c'est lié au lit à peur du père. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, il n'y avait pas que moi dans ce cas-là. Ensuite, donc, mes parents, ma mère a enfin divorcé à l'âge de, quand j'avais 6 ans. Mon père est décédé, j'en avais 10, de maladie suite à la cigarette et l'alcool. J'ai été en échec scolaire toute ma vie. Enfin, toute ma vie, pas toute ma vie, toute ma scolarité. Passer des examens, c'est compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment, j'ai des capacités. Pour moi, c'est quelque chose d'incohérent quand même. Voilà. Après, j'ai rencontré mon mari, je devais avoir 25 ans. Et il y a eu la naissance assez rapidement de ma fille, de notre fille, unique. Et avant qu'elle naisse, il y a eu une bradycardie. Son cœur s'est arrêté. J'ai accouché après-terme. Et donc, à peu près normalement, pas de souci pour l'accouchement. Mais il s'en est suivi que ma fille a eu d'énormes difficultés scolaires. Donc, différente. Pour le moule scolaire, c'était compliqué. Il a fallu que je la tienne à bout de bras jusqu'à ses 20 ans au niveau scolarité. Elle a réussi à avoir un bac et à avoir ses niveaux. Voilà. Il va falloir rester bien centré. Je ne vais pas pouvoir faire le transgénérationnel. Il faut vraiment rester centré sur le problème. À l'âge de 12 ans, elle a déclaré une maladie grave auto-immune. Il a fallu que je gère toute seule aussi. Voilà. Donc, j'ai un attachement à mon père. Je ne sais pas pourquoi. Je suis la seule. Surtout les enfants. Les autres considèrent leur père comme un géniteur. Au point que même les deux aînés me disent ton père. Au point même que mon frère aîné me reproche d'avoir fait… J'ai fait l'arbre généalogique des deux côtés de mes deux parents. Ils me reprochent même, je veux dire, de chercher à comprendre, à réhabiliter mon père. Alors que pour eux, c'était un monstre, on va dire, puisqu'ils ont des traumas. Et pour moi, j'ai de l'amour pour mon père. Je ne comprends pas pourquoi cet attachement, d'où il vient. Ça signifie qu'il n'y a pas de trauma de ton côté ? J'ai moins souffert. Je suis arrivée en dernier. Donc, je n'ai pas vu. Il y a des choses et on me les a cachées comme ils pouvaient. Et je n'ai pas vu certaines choses. Effectivement, je n'ai forcément pas vécu tout pareil. Mais mon père était malade. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas dans le même contexte qu'eux. J'ai analysé la chose. Je comprends pourquoi. Je veux dire, pour moi, c'était pas de sa faute. Mais on n'en parle pas. Et malgré que je n'en parle pas, surtout avec ce frère aîné, je n'en parle jamais, ni rien. Le peu qui sait, par ma vie à ma mère, il dit son père. Valérie ? Voilà. Bon, bref. Toi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça se retourne contre moi. Mes frères et soeurs ne comprennent pas. Comme à une emprise d'un trauma familial. Ensuite, j'ai des problèmes d'insomnie depuis 25 ans. Donc, bizarrement, ça commence à se régler depuis le 7 novembre. Donc, j'en ai eu. Par contre, dans la nuit de samedi et de dimanche, j'ai dormi 3-4 heures. Impossible de m'endormir. J'avais ces problèmes d'envie d'uriner une à deux fois par nuit que je me levais pour faire, qui m'empêchait de dormir aussi. Et apparemment, c'est réglé. C'est réglé depuis quand ? Là, tout en même temps, depuis le 7 novembre. L'insomnie, sauf que ça revient encore, puisque la preuve, j'en ai eu. Mais l'histoire pour l'urine, c'est fini. Je ne suis pas obligée de me lever. C'était avant ou après la rencontre avec Samia ? C'était avant. C'était le 7 novembre, avant le 7 jours, avant la formation. Avant la formation. Oui. Et puis, donc, des problèmes d'estomac. J'ai une hernie hiatale, mais j'ai eu aussi une ulcère suite à la bactérie. Mais j'ai quand même ces problèmes récurrents d'estomac. Et c'est surtout que je sais que dès que j'ai une angoisse, une peur, ça se met sur l'estomac. Ça me fait mal et j'ai des problèmes d'estomac. Des migraines récurrentes. Le matin, je me couche le soir avec. Je me réveille aussi le matin avec. Et en fait, dès que je me lève, je n'ai plus rien. Je ne comprends pas. Et le problème, le gros point, c'est la sexualité. Voilà. Donc, sexualité complètement éteinte. Mais pas que. C'est-à-dire que je n'ai plus... Je ne ressens plus le toucher. Je n'ai plus le désir. Et j'ai du dégoût. Mais ça, je l'ai toujours eu. Plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de faire... De donner mon corps. De donner tout le temps. Et de ne pas prendre. Je suis toujours donné. Et puis, de ne pas savoir recevoir. Voilà. De ne pas faire avec mon corps. En tout cas, de ne pas être dans mon corps. Et c'est surtout ce problème de dégoût. Et quelque chose de sale. La sexualité, pour moi, c'est compliqué. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Et puis, j'ai les pieds et les mains gelés en permanence. Alors, les mains, ça va un peu mieux depuis novembre aussi. Sauf là. Mais les pieds, c'est une cata. Je suis des chaussettes de ski, des bottes fourrées. Là, dans un bureau chauffé, il fait... J'ai froid, quoi. C'est gelé toute la journée. Je ne sais pas pourquoi. Sinon... Je ressens beaucoup de culpabilité depuis que je suis toute petite. Même la culpabilité de ne pas avoir pu sauver mon père. Ce qui est complètement anormal. L'insécurité. L'insécurité. Hyper-émotivité. Hyper-sensibilité. Je suis aussi hyper active. Tout est hyper chez moi. J'ai aussi le syndrome du sauveur. Du protecteur. Mais du coup, je suis aussi une battante très volontaire. Et je pense être très résiliente. Parce que tout ce que j'ai vécu, j'ai réussi à quand même arriver à vivre et à avancer. J'ai mon cerveau. Je n'arrête jamais de penser, d'analyser, de chercher. J'ai toujours besoin de savoir le pourquoi. Toujours, toujours. Et jour et nuit, 24h sur 24, je suis dans ma tête sans arrêt. Je m'en suis rendue compte. C'est insupportable. C'est pour ça que je pense que je ne dors pas. J'ai besoin donc de nourriture mentale. Donc, je cherche plein de choses. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Du coup, j'ai l'impression de me disperser. J'ai beaucoup besoin de créer de mes mains, mais aussi d'autres choses. Et pourtant, j'ai l'impression que je suis en inertie de ne pas arriver à me réaliser complètement. Je me sens… je suis assez incomprise par mon entourage, voire rejetée, discréditée. Et pourtant, les gens viennent me voir quand ils ont un problème, qu'ils ont besoin d'un conseil, qu'ils ont besoin d'écouter. Pour que je les aide. Donc, en fait, d'un côté, ils me discréditent. Comme si je n'avais pas trop le droit à la parole. Que tout ce que je disais, c'était pas… J'ai l'impression d'être toujours en décalage. Dès que je m'attache à quelqu'un, même une amie et tout, j'ai l'impression qu'elle me fuit. Donc, du coup, maintenant, je ne m'attache plus à personne. Depuis deux ans et demi, j'ai fait un grand vide. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit… je me suis sentie mais vide. Vide, 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 vide. Comme si j'avais tout donné, qu'on m'avait tout pris. Et donc, du coup, j'ai décidé. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Terminé, je ne donnerai plus rien. Enfin, au minimum vital. Et donc, du coup, j'ai fait du vide dans toutes mes relations et tout. Et je me suis complètement enfermée avec moi-même. Dans la méditation, l'hypnose. Dans ma maison, avec mes animaux. Et il n'y a que là que je me sens bien. Et moi qui suis pourtant très extraverte, dissociable, j'ai peur d'être rejetée par les autres tout le temps. Je me sens discréditée. Quoi que je dise, quoi que je fasse. De toute façon, je suis toujours en décalage avec eux. Nous, j'ai besoin d'être incomprise. Que ce soit mes traits proches ou pas. Et pourtant, je sens que j'ai du potentiel et une certaine capacité. Et dès que j'exprime, notamment par mes mains, ce qui est visible, ça gêne les autres. On me dit que je suis trop tout. En fait, on me jalouse. On m'a jalousée tout le temps. Donc, en fait, tout pour me bloquer, pour que je ne sois jamais moi-même. Parce que du coup, je me culpabilise tout le temps. Je veux juste être moi-même. Mais je suis en décalage avec les autres tout le temps. Voilà. Ou trop en avance. Ou je sais trop faire de choses. Ou je veux trop faire de choses. Ils n'arrivent pas à suivre. C'est compliqué pour moi. Je me demande ce que je fais dans ce monde depuis toute petite. Je n'ai jamais trouvé ma place nulle part. Même si j'étais illégitime, quoi, en fait. Ce qui était un peu le cas, finalement. Je n'arrive pas à trouver cette légitimité, quoi. Et donc, j'ai... J'ai souvent cherché la fuite par le suicide. Et autant que je me souvienne, il me semble bien que la première fois que j'ai pensé à ça, je ne sais plus s'il y avait neuf ou dix ans, je voulais me pendre à une corde. Je crois, dans une chambre, à une porte de placard, j'ai ce souvenir. Je ne sais pas s'il est réel ou pas. Mais en tout cas, quand c'était trop lourd pour moi, toujours j'ai pensé la fuite par le suicide. Maintenant, je ne le pense plus du tout. Depuis que j'ai vu que je connais Griffasier, ah ben là, je dis non, c'est terminé. Et puis, la communication, très difficile avec mon mari. Depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on a... On en a parlé, c'est noté déjà pour moi. D'accord. Bon, voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour parce qu'il y a trop de choses. Donc, je ne peux pas... Ah oui, si, si, une chose énorme qui m'handicap énormément, c'est que j'ai des trous de mémoire. J'ai toujours eu des trous de mémoire. Alors, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Mais quand même, là, ça s'accentue ces dernières années. Alors là, encore plus au point que je crois que c'était, je ne sais plus, il y a quelques jours, je ne me souvenais plus le prénom d'un proche. Je pars dans une pièce. Je ne sais plus ce que je dois faire. D'une minute à l'autre, je perds la mémoire. Je perds la mémoire pour des mots tout simples. Voilà. Donc, ça, ça me handicap dans tout ce que je fais. Voilà. Tout ça, c'est noté et tout ce que tu n'as pas mentionné également. D'accord ? Donc, ce que tu vas faire, Valérie, maintenant, c'est cliquer sur ton micro et on démarre. D'accord. Bien. Effectivement, je ne vais pas me tromper, Valérie. Oui. Prête ? Oui. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Il y a beaucoup de douleurs dans le corps, beaucoup qui lui appartiennent, beaucoup de choses désagréables. Beaucoup d'images aussi qui me sont parvenues. Et alors, les fréquences d'abord, si tu veux bien. Tu peux fermer tes yeux. Au niveau des fréquences, c'est de la tristesse, la peur, la culpabilité qui sont présentes. Est-ce que tu la vois là maintenant ? Oui. Elle est sur un manège qui tourne à très, très, très grande vitesse. Et il y a des fils qui la relient tout en haut du manège qui tournent avec elle. Et ses fils, de temps en temps, quand la manège s'arrête, elle est prise par ses fils et posée ailleurs. Elle a l'apparence de son corps physique. Oui. Est-ce qu'elle est en cohérence avec son corps physique quant à la réalisation de ce travail ? Oui et non. Oui parce qu'elle sait, elle est tout de suite venue à moi. Et non parce que quand elle est déconnectée de ce manège, elle n'est plus là. À l'instant où nous sommes, elle est dans ce manège, n'est-ce pas ? Elle y est, elle y est à nouveau. Et durant justement la présentation des points, elle y était, elle n'y était pas. Il y a quelque chose qui lui attrait fortement comme un crochet là dans l'épaule. Est-ce qu'il y a une différence pour sa vie énergétique ? Quand elle y est ou quand elle n'y est pas ? Énorme, énorme. Quand elle n'y est pas, je ne la ressens pas. Je ne la perçois même pas. Je ne la capte pas. C'est comme si elle était absente. Non, je t'ai attendue. Alors laisse-toi aller. À un moment où tout à coup elle disparaît de ce manège, j'aimerais savoir où elle va. Je suis dans le noir, tout est noir. C'est une boîte noire. Cherche-la. Je la sens plus que je la vois. Oui, je suis à côté d'elle. Elle est recroquevillée. Elle est plongée dans le noir, mais un noir qui n'est pas le noir de la nuit. C'est sa noirceur à elle. À quelle position se trouve-t-elle ? Elle est assise. Elle a les jambes contre son menton. Comme si elle était assise au sol ? Oui. Et elle a les deux mains posées sur le sol pour se tenir. Parce que ça a trop tourné. Elle récupère. Cette scène-là forme une communication télépathique avec elle. Oui. Tu la salues et tu lui demandes qui nous sommes. Nous. On vient l'aider à se déconnecter de ce manège. Elle sait, elle te connaît. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit ? Elle est prisonnière. Duquel ? Et quel endroit ? Les deux. Quel espace ? Les deux. Quel endroit préfère-t-elle entre ces deux-là ? Aucun des deux. Aucun des deux. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans ces endroits ? Quatre vies. On parlait de différences énergétiques dans sa vie, entre ces deux endroits. Qu'est-ce que ça change ? Faites d'être dans cette obscurité. Là, c'est le moment où elle peut enfin se poser. Être en paix avec elle-même. Quelle fréquence dans cet endroit ? Qu'est-ce qu'elle aimait ? C'est très vite. C'est une fréquence, justement, où elle ne pense pas, elle n'est pas, elle ne ressent rien. C'est comme une cachette pour elle. Sa cachette ou la cachette d'un autre ? Non, d'un autre, on lui donne l'autorisation. La cachette d'un autre, Valérie. Oui. Bien, toujours dans cet endroit, j'aimerais lui parler directement. Si tu me permets. Bien sûr. Bien sûr. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec. Valérie. Valérie. Oui, oui. Tu m'attendais. Oui. C'est le meilleur endroit pour parler. Où sommes-nous ? Là où tout est calme. Au point zéro. Où est ton corps physique ? Où est ton corps physique ? Là. Sur Terre. Là, sur Terre. Tu vas faire un effort. Tu vas ressentir la façon dont vibre, dont vit ce corps physique. Juste lui, en cet instant. Oui, mais là, je suis dans un endroit où je dois me reposer. Il faut que je me repose. Et tout en restant dans ce repos, tu vas me fournir des informations concernant ce corps physique. Parce que j'en ai besoin. Parce que c'est pour ça que tu m'as fait venir. Oui. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Le corps physique. Oui. Oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il aimait ? La façon dont il vibre, dont il vit ? Des choses pas très bonnes. Quand je suis là, je n'aime pas ressentir mon corps physique. Pourquoi non ? Parce que je ne me sens pas bien déjà là-bas. Pourquoi m'avoir fait venir ? Parce que je veux que tout ça s'arrête. Qu'est-ce qui te fait croire que ça peut s'arrêter ? Parce que je reconnais ta puissance. Je l'ai vue. Je l'ai sentie. Où est ta propre puissance ? Elle s'est éteinte au fur et à mesure. Au fur et à mesure de quoi ? De cet acharnement sur moi. Qui ? Qu'est-ce qui est responsable de cet acharnement ? Je ne l'ai pas vue. Je ne le vois pas. Quelque chose où quelqu'un s'acharne sans que tu ne puisses l'identifier. C'est ce que tu dis. Oui. Comment cela est-il possible ? On pose comme un objet. L'es-tu ? Un objet ? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu es alors ? Je suis moi, Valérie. Un objet, une conscience, une vie, une non-vie, qu'est-ce que tu es ? Je suis moi, Valérie. Oui, mais une autre conscience souhaite te définir comme objet. Oui. Et qu'en s'en tue ? Non. Qu'est-ce qui fait peur ? Cette chose. Cette chose qui me manipule, qui me fait mal. L'objet, donc ? Je ne peux le définir, je ne sais. Eh oui. L'objet fait peur ? J'ai peur de tout. Commençons par le début, qu'est-ce qui fait le plus peur ? Ce manège. Pourquoi fait-il peur ? Parce que tout tourne trop vite. Et quand tout tourne trop vite, toutes mes pensées vont vite, tout mon corps va vite. Aucune réflexion, que de l'action. Faire, faire, toujours faire. Pourquoi monter dans un manège dans lequel tu ne souhaites pas monter ? Parce qu'on y pose, on y dépose, et on me manipule. En, qui est en ? Justement, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Je ne les vois pas, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qui t'empêche de les voir ? Je ne sais pas. Alors, j'ai besoin d'un oui, pour que je puisse voir à travers tes yeux. Oui, 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 oui. Doutes ? Doutes de pouvoir y arriver ? Oui. Bien. Ça tombe bien parce que le doute, je n'en ai pas. J'en aurai suffisamment pour deux. Laisse-moi avec ma Valérie. Valérie, déconnecte. Viens encore. Déconnecté. Et tu vas rester à l'extérieur de cette création obscure. Et me dire de quoi ça a l'air. À l'extérieur, c'est juste du blanc. Je ne vois même pas ce manège qui tourne quand je ne suis pas près d'elle. À l'extérieur de cette obscurité. Oui. Pour moi, c'est rien, c'est le vide, c'est néant, c'est blanc, c'est rien. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Oui. À 90%. Parle-moi de l'activité du corps mental. C'est la plus prise. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est celle sur laquelle ces interférences ont le plus d'emprise. Avec le corps sexuel. Le corps mental aussi. Mais disons que le corps mental, c'est celui qui est le plus difficile à décoder. Pourquoi ? J'ai du mal à y avoir accès. C'est comme un barrage. Pourquoi est-ce qu'il y a une suractivité de ce corps mental ? C'est comme ce manège en fait, ça tourne la tête. Corps émotionnel. C'est plein d'émotions, de tristesse, de culpabilité, de regrets, remords. Culpabilité donc. Oui. Comme point central d'information. Culpabilité, un mot qui te permet de plonger à une autre strade d'information. Là, je pars dans d'autres, ce qu'elle m'avait montré d'ailleurs au début d'autres vies. Une autre vie. Là, je suis dans une... Ça fait mal. C'est une ruelle. Je suis dans le Londres. Londres de 19 ans... 1922. 1922, c'est une femme. Une femme de joie. Qu'on torture. C'est pour ça le crochet que je sentais dans l'épaule tout à l'heure. Culpabilité pourquoi ? De donner pour survivre. Donner son corps pour vivre et survivre et nourrir sa famille. A-t-elle décidé de cette incarnation ? Non, non, non. Elle était déjà interférée depuis longtemps. Dans cette scène-là, j'aimerais lui parler à nouveau. N'importe quelle scène. Mais là où il y a culpabilité. Là où on peut sentir cette vibration de près. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Valérie. 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 V celular. Ils m'ont fait si mal. Tu te souviens de moi ? Oui. Que se passe-t-il ? J'ai froid. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont battu. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit. Ils payent pour ça. Et mon corps est moutré. As-tu décidé d'être dans un tel endroit? Je n'ai pas le choix si je veux donner à manger à mes enfants. Comment t'es-tu retrouvée à travailler dans cet endroit? Ah, depuis enfant, depuis que j'ai été formée, je travaille là. Ce ne fut pas un choix alors? Non. Sinon qu'un chemin déjà tracé. Oui. Bien. Tu vas prendre ma main et tu vas remonter le temps. Comme si tu empruntais un couloir dans ton esprit. Et tu vas remonter le temps et m'emmener quelques secondes avant que tu ne t'incarne à ce corps-là. Que sommes-nous? Dans le néant, c'est tout noir. Comment est-ce qu'on se sent dans ce néant? J'aime le fait de ne rien penser. Je me dis que j'aimerais rester là. C'est le calme, c'est la paix. Le calme, donc. Et tu vas avancer jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. On me pousse. On? Qui on? Je ne sais pas, je vois une main. Bien, alors tu vas avoir le luxe de regarder. Tu vas te retourner et tu vas voir qui te pousse. Fais-lui face. Il suffit de le regarder. De quoi ça a l'air? Il est grand. Je vois un son de gros juin. Est-ce que ça a l'air humain? Non. Est-ce que ça a un nom? Draco. Alors, tu vas lui laisser la place. Et tu vas me laisser parler. Parler directement avec Draco. Draco. Ce nom-là ou un autre? Qu'importe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, j'ai dit? Je te retourne là-bas. Je m'occupe de mes affaires. Occupe-toi des tiennes. En réalité, tu as déjà eu accès à l'information. Elle est mon affaire déjà depuis plusieurs semaines. Ce jour-ci, cet instant-là n'est qu'une concrétisation de ce qu'est mon affaire. Qu'est-ce que tu fais à l'envoyer à cette ville? Tu sais bien ce que je fais. Mais j'aimerais l'entendre. Je m'occupe d'elle, de son avenir. Qui te missionne? Je n'ai besoin de personne. Bien. Alors, montre-moi ton pouvoir. Qu'est-ce qui te permet de l'envoyer à cette incarnation-là? Avec ces conditions-là? Qu'est-ce qui te permet de le faire? Mon propre désir, mon propre choix, mes propres loisirs. Erreur! Erreur! Ça n'est jamais ton désir. Depuis quand? Est-ce que tu la tiens? Depuis longtemps. J'adore les voyages. Ça commence quand? Montre-moi ton pouvoir. Montre-moi comment tu l'as attrapé. Je l'ai attrapé au moment où elle avait le plus besoin de moi. Je sais. Je suis gourmande de détails. Quand elle ne savait pas quoi faire, ni où aller, quand elle était perdue. Homme, femme, qu'est-elle? Un jeune garçon. Incarné, désincarné. Incarné, futur, désincarné. Dirons-nous, je suis arrivé au bon moment. Qu'est-ce qu'il vient faire, là, sur Terre? Il vit son expérience, comme beaucoup d'entre eux humains. Mais qu'est-ce qu'il a né? Mais qu'est-ce qu'il l'a fait venir sur Terre? Ça m'est égal. Je n'ai pas cherché à savoir. Tu peux le lire. C'est parti de ton pouvoir. Je sais. J'écoute. Il a répondu à l'appel. Un appel de sauveur. Sauver le monde. Sauver les humains. C'est pour ça qu'elle est venue. Quand est-ce que tu as pu te communiquer avec lui? Juste avant son entrée sur Terre. Tu viens de dire qu'il était déjà incarné. Oui, mais tu m'as demandé de te montrer un moment. Le début. Si, j'ai dit le début. Le moment où tu as communiqué avec lui. Il est là, ce début. Attends-toi. Mon temps est compté. Je le tiens aussi. ton temps est compté quand tu es pris dans mes villes. J'ai fait barrage. J'écoute. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Barrage à quoi? Barrage à qui? À son incarnation. sa première? Je l'ai dit, oui. Sa première? Sa première? Sa première ne crie pas. Pourquoi t'imposer ainsi à cette conscience? Qu'est-ce qui rend possible ce barrage? Cette conscience, elle est passée par là. J'étais là, c'est tout. Et j'avais besoin d'une conscience. Quelle est sa condition fréquentielle à cet instant-là? Oui, il est encore libre, mais pas pour longtemps. Je lui fais méroiter tout ce qu'il va trouver sur Terre. Et grâce à moi, encore plus. A-t-il seulement besoin de toi? Moi, je sais bien. La réponse, lui, non. Tu prétendais que tu es venue lui apporter exactement ce dont il avait besoin. C'est ce que tu as dit. Oui, un peu comme un vol sur mes ailes. De quoi est-ce qu'il a besoin? De connaître la race humaine. On ne peut pas venir comme ça sans les connaître. Qu'est-ce que tu connais, toi, de la race humaine? Ce que vous êtes. Quoi? Que sommes-nous? Des énergies. Des émotions. Qu'est-ce que tu es, toi? Des mangeurs d'humains. Des mangeurs d'énergie. Des mangeurs d'émotions. Tout ça à la fois. Bien. Ça signifie que sans cette émotion et sans cette énergie, tu te meurs. C'est bien vrai. Tu en trouves toujours. C'est un oui, donc. Tant que tu en trouves toujours. Oui. Un mangeur qui se meurt s'il n'y a pas l'énergie pour se sustenter. Bien. Pourquoi est-il réceptif à ta voix comme à ta présence? Je ne sais pas aller. Je sais communiquer. Je sais comment leur parler. l'émotion qui vibre dans son corps lors de cette rencontre. Cette nourriture dont tu parles. La quête est-ce? Je suis trop curieux. Curieux. Curieux de tout. Curieux de découvrir. Bien. Tu vas me laisser avec Valérie. Laisse-moi. Laisse-moi avec ce jeune homme. Valérie. Oui. Et tu vas te souvenir de moi. Tu vas te souvenir de tout. Parce que je vais t'imposer l'information de mon présent jusqu'à toi dans le passé. Oui. Où sommes-nous? Dans l'espace. Parle-moi de cet endroit. Quel espace? De quoi cela a l'air? Je n'ai pas de forme. Je n'ai pas de corps. Je suis pure énergie. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de répondre à cet appel qui résonne dans l'univers. Un appel, tu dis? Oui. Que dit cet appel en mots? En mots, c'est l'humanité a besoin de toi. L'humanité a besoin d'énergie comme toi pour les aider. Qu'est-ce qui fait que tu résonnes favorablement avec cet appel? Parce que moi, j'ai envie d'aider. Pourquoi donc? J'aime. J'aime être là pour les autres. Là, tu étais ailleurs que sur Terre? Dans beaucoup d'endroits. Je suis ce qu'on appelle un voyageur. Dans beaucoup d'endroits, tu as été une aide pour d'autres. C'est ce que tu dis. Une aide, oui, on pourrait en mots humains dire cela. C'est plus qu'une aide. C'est juste être là. Parfois, ma présence en elle-même aide. tu sais, les fréquences. Est-ce que les autres en retour, est-ce que les autres en retour t'aident également, te soutiennent également dans un juste équilibre? Je n'attends rien des autres. C'est un oui ou c'est un non? Non, pas forcément. Peut-être que oui, parfois, j'ai juste besoin d'être là. Bien. Je n'attends rien en retour. Tu vas m'écouter avec attention et tu vas me répondre en utilisant des réponses courtes et synthétiques. Depuis cet instant-là jusqu'à toi en 2022, parce que tu es lié à un corps en 2022, j'aimerais que tu regardes ce prorata de donner et de recevoir à travers ces expériences humaines. Qu'est-ce que ça donne? Je donne. Comme avant, donc? Oui, mais je souffre. Avant, je ne souffrais pas. Avant, ça me nourrissait cette donnée. Je répondis à un faux appel. Quel appel par l'envoi? Ce dragon? C'est donc de lui que vient cet appel? Oui. Qu'est-ce qu'un dragon? Valérie? Ce que vous appelez comme ça? Oui. Qu'est-il? C'est celui qui prend tout. C'est une énergie néfaste pour moi. Ce que tu donnes à qui le donnes-tu? À lui. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Non, pas à lui. Non. C'est ce que tu voulais donner. Oui. Et donc, te voilà satisfaite? Non. Pourquoi non? Parce que ça me fait souffrir. Et je meurs. Je me meurs. Je disparais. Mon corps souffre. Non. Où est le recevoir? Il part. Qu'est-ce que tu reçois, alors? Rien. Je me suis trompée. Mais quand le réalises-tu? Juste maintenant? Ben oui. Qu'est-ce qui t'empêchait d'avoir accès plus tôt à l'information? Regarde. Tout ce... Tout ce brouillard dans ma tête. Tout ce qui tourne, tourne. L'origine de ce brouillard? Cette chose. Dragon. Qui crée comme un brouillard mental. Comme si ce brouillard était fumé. Pourquoi le voudrait-il? Pour pas que je comprenne ce qui se passe et ce qu'il fait depuis longtemps. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait si, prétendument, tu comprenais ce qui se passait? Je reprendrai ma liberté. Ah oui? Laquelle? Je lui dirai partir. Je ne suis plus à lui. As-tu jamais connu la liberté sur Terre? Non, sur Terre, non. Alors, comment prétendre la connaître si jamais tu ne l'as expérimentée en cette heure? Mais je l'ai expérimentée ailleurs! Je sais comment ça se passe ailleurs, je sais comment je suis, j'aime donner, oui, j'aime donner, ça fait partie de moi, de mon essence. Bien, et c'est tout à fait louable. être prisonnier. Tout à fait louable. Cette planète a besoin de ce type de dons. Mais, tu vas te rendre compte toi-même de l'information la plus essentielle. Alors que tu entends cet appel, appel, appelons-le ainsi. Tu vas utiliser cet appel, c'est une information, pour dévoiler d'autres informations sur le fonctionnement énergétique de notre planète Terre. si tu glissais dans différents couloirs d'informations. Je vois des choses complètement différentes. Dis-moi ce que tu vois. Je vois de la souffrance. Je vois Je vois des cris, des pleurs. comme si les âmes pleuraient. Les âmes pleurent? C'est ce que j'entends de là où je suis, oui. Pourquoi pleurent-elles? Elles sont prisonnières. De qui? De quoi? De tout un tas d'interférences comme ce dragon qui s'est présenté à moi et qui me chante ce doux chant aux oreilles. Bien. Maintenant, tu vas me suivre. Tu vas écouter ma voix et te laisser entraîner dans différents espaces. instants. Le premier, le moment où tu réponds favorablement à cette voix. Tu es conscient. Oui. C'est comme une vague. Quand est-ce? Je ne sais pas datifier, je ne sais pas quantifier, je ne sais pas quand c'était. mais c'est tout de suite après avoir entendu cet appel. J'ai suivi comme ce murmure et j'ai rencontré un être qui savait tout de l'endroit où je voulais aller. Qui est cet être? Il avait une forme différente mais c'est ce drago. Bien. l'essence est la même, n'est-ce pas? Oui. Et il veut m'expliquer ce qu'est la race humaine, à quoi je vais être confrontée. Oh, je suis curieuse à mon tour alors. Que t'as-tu l'expliqué? Il me dit que les éminces sont fourbes, viles, traîtres et qu'il va falloir que je fasse attention et pour cela il est là pour me guider, pour m'aider, pour m'expliquer comment fonctionne cette race que je ne connais pas. T'as-tu aidé à mieux fonctionner parmi nous? Non, moi je cherche à être convaincue. Bien sûr que non. Quand ton corps physique s'adresse aux dieux, aux anges, aux protecteurs, à qui t'adresses-tu en réalité? Rien. Non? Autrement dit, quoi, ces prières se fondent dans le vide? C'est ce que tu dis? Elles vont vers lui, mais pas vers moi. a-t-il besoin de telles prières? Non, mais il réceptionne. Combien de vies sur Terre? Rappelle-moi. Quatre. Quatre. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? dans la souffrance physique et morale. Le don de soi. Et pas dans le plaisir, n'est-ce pas? Aucun plaisir. La soumission, est-ce que ce mot résonne en toi? Oui, il fait mal. Pourquoi est-ce qu'il fait mal? Parce qu'il fait partie du don de soi. Coupable de quoi? De ne pas accepter de recevoir. Qu'est-ce que ça signifie? De moi à comprendre. Que j'ai peut-être voulu aussi toujours donner que ce soit par ma présence, mes paroles. Mais que recevoir, cela m'est difficile. Pourquoi? Je ne me trouve pas toujours digne, pourriez-vous dire, mais ce n'est pas encore le mot. C'est je n'en ai pas besoin. Non, tu as raison. alors tu vas te te projeter loin dans ton futur et voir à quel point ce système est parfait quand on ne fait que donner. Regarde. Regarde-toi. C'est de pire en pire, de vie en vie, c'est de pire en pire. Je me vois écraser, humilié, torturé à nouveau. Coupable de quoi? De ne pas accepter ma véritable nature. Quelle est ta véritable nature? Être qui je suis, moi. Être capable de donner et de recevoir. Être capable d'être. Être capable de donner. Être capable de recevoir. Ça, oui, c'est important. Tu as déjà vu ce qui va se passer? Oui. Quand on s'inscrit dans le don de soi, certains humains, une poignée en profite. Beaucoup. C'est conscience, celle-là même que nos yeux physiques ne peuvent voir, en profite davantage. Comme s'ils aspiraient peu à peu cette sève qui est notre âme. au-delà même de la seule énergie que nous sommes capables de produire. Le sacrifice, l'abnégation qui est chère à nos religions, c'est ce qu'ils souhaitent de nous. Alors, soyons clairs, c'est tout à fait louable que de vouloir donner et de soutenir son prochain. Mais pas dans la souffrance, pas dans le sacrifice de soi. Mais a-t-on seulement le choix? Valérie, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un choix qu'on fait en conscience. En conscience. Dans l'acceptation de qui on est vraiment. Qui es-tu dans mon présent? un être qui a envie de donner, de vivre pleinement sa vie et de recevoir. Donner sans souffrir. Donner sans attendre non plus. je comprends. Je comprends. à quel point j'ai été dupée. Qui est responsable de cette situation? C'est moi au départ. Et après? Après, je me suis éteinte. Qui est responsable dans le présent? Toujours moi. Bien. Et le simple fait de le dire se résume à ceci. si moi seul je suis la responsable, moi seul suis en mesure de modifier toute ma situation. Et tu as dit vrai plus tôt. La situation en réalité peut être différente. Sur de nombreux points. Différente dans la substance. Une différence qui changerait la facette de ce que les humains appellent destiné. À moins que tu ne souhaites continuer à plier les chines, être au service de cette humanité entière, dans le sacrifice et la souffrance. C'est une question de choix? Je fais le mien à présent. Et ah, mais il y a peur. Peur? Peur de quoi? Je ne ressens plus la peur. Triste? Un petit peu dans mon ventre. Pourquoi tristesse? D'avoir échoué dans ce que je voulais vivre comme expérience. D'avoir fait souffrir mon corps physique. A-t-il souffre? Souffre-t-il? De mes choix, oui. Oui, de ce premier choix, oui. Bien sûr. Ton corps physique est comme survolté, hyper actif, hyper sensible. sensible. Pourquoi le ferait-il? L'hypersensibilité, c'est ma nature. Ah. C'est celle qui m'aide à comprendre l'autre, à aimer l'autre. Ça fait partie de moi, l'hypersensibilité. c'est comprendre avant de savoir. Hyperactivité, hypermentalisation. Non, c'est ce manège. Un manège, tu dis? Oui, qui me tourne la tête. Qu'est-ce qu'un manège? Dans les terres. C'est un truc qui tourne, qui tourne, qui tourne, et toute ma tête est embrouillée. Bien, ça tourne encore dans le présent. Non, parce que je suis dans ce petit coin-là où tout est sombre. Bien, mais repartons à ce manège. J'aimerais le voir. Après tout, je ne l'ai pas encore vu. Non, je ne souhaite pas. Allez, va. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un endroit où on aspire tout de moi et tout tourne et je ne vois rien, je ne comprends plus rien, je ne suis pas bien. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Non, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Dis-le. Ça fait un moment que je ne veux plus de ça. Bien, mais il y a toi et moi et puis il y a l'univers en entier. Il ne s'agit pas de s'adresser à toi ou à moi seule. Adresse-toi à l'univers entier. Je ne veux plus de cet espace. Je ne veux plus de cet espace, je n'en veux plus. Ni de cette soumission. Non, ni de cette soumission. C'est terrible. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça a déjà tout changé. En quoi? Il n'y a plus de manège. Plus de coincant non plus où me réfugiez. Tout est éloigné. Il n'y a plus rien. Laisse-moi avec moi, Valérie. Valérie, déconnecte. 2022, d'encore, déconnecte. Oui. J'inspire profondément. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Qu'est-ce qu'elle a l'air dans le présent? Beaucoup plus coloré. Il y a du bleu autour d'elle. Elle est en train de de créer ses propres couleurs, ses propres fréquences, sa propre énergie. Et elle aime le bleu. Scans encore. Ce qu'il y avait à l'épaule n'est plus là, ce qui me faisait très mal tout à l'heure. Là, il n'y a plus. Il y a quelque chose dans la tête encore. À quoi cela servait? L'épaule, c'est comme un crochet. Je te prends, je te pose, je te dépose. Quel impact pour sa vie énergétique? Des douleurs dans tout son corps. C'est comme une répercussion, comme des courants électriques même qui descendent comme ça. Très fort. C'est très puissant. Mais il y a encore comme un reste de de brouillage mental. Pas d'autre. Il y a ça. De haut en bas. Oui. Au niveau de la partie génitale, je vois une plaque. Encore. Sa fonction. Détourner l'énergie, la créativité. l'énergie de vie, tu sais, tout ce qui est tout ce qui est d'elle, en fait. Tout ce qui est création. Des hanches jusqu'au pied. Regarde. Non, le reste, non. C'est vraiment là dans la partie génitale. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien. Sûr ? Oui, oui, non, ça va. J'essaie vraiment de bien scanner parce que c'est très, c'est encore froid en bas. Et je ne comprends pas alors qu'elle a fait disparaître le manège. On y vient. Chaque chose dans son temps. Donc, il y a cette plaque. sont connectées directement à elle dans le présent. J'ai deux. Le premier, nous l'avons vu. Quel est le second ? Il se cache. Non. C'est comme une montre religieuse. Très loin. Non, très loin, non. Sinon, c'est moi qui viens pour elle. Une montre religieuse avec une blouse blanche de scientifique avec un cahier dans une de ses pattes. Prends son cahier. Elle n'est pas contente. Et tu en lis la substance ? Tout un tas d'expériences faites sur Valérie. La plus importante information contenue dans ce cahier. Torture. Que fut le plan ? Pourquoi a-t-elle été renvoyée à cette vie présente ? Jusqu'où pouvait aller à une conscience à se dépouiller d'elle-même ? Se dépouiller de quoi ? De son existence. Et toutes ces expériences-là, c'est pour créer comme une fracture entre la conscience et le corps physique par la souffrance. Oui ou non ? Était-elle présente à son fœtus quand la mère tente de s'en débarrasser ? Oui. Impact ? Oui ou non ? Psychologique énorme. Parce que ça a été ressassé, rabâché. Théoriquement, la conscience n'est pas encore dans le fœtus à cet âge-là. C'est une construction embryonnaire. Seulement, comme un film qu'on repasse pour torturer, comment c'est la torture, c'est regarde. et ce que je vois là, c'est même du point de vue de l'extérieur, comme si ça avait été filmé au travers les yeux d'une tierce personne. Donc ça lui a été renvoyé comme information ? Oui. Illégitime, pourquoi ? Pourquoi ce mot plane sur elle comme une ombre ? Parce que, déjà, ça crée ce qui cherche, cette fracture. Je n'ai rien à faire là. Je ne suis pas là. On ne veut pas de moi. on ne m'aime pas. On ne me désire pas. Et ça crée, c'est justement ce qu'eux cherchent. Quoi ? Cette dissociation entre les deux, entre la conscience et le corps. Mais dissociation, il n'y a pas ? Non. Puisqu'elle est dans son corps à 90%. Et c'est pour ça qu'il renforce le programme. Bien. Suis-moi. Si je parle d'épisode insomniaque, quasiment toute sa vie. Caus ésotérique et au nord. Oui, ce gros truc dans la tête de brouillard qui est puissant. Quelques jours avant de participer à ma formation, ces symptômes tendent à diminuer. Y a-t-il une raison ? Bien sûr. J'écoute. En fait, ce qu'ils savaient, c'est que tu pouvais facilement détecter leur présence au travers d'un mot, d'un nom dit, d'une attitude. Comme si tu pouvais scanner à travers l'écran et repérer. et donc qu'ils se sont éloignés. Juste éloignés. Le problème d'énurésie. Puis l'enfance également. Oui, c'est là. C'est le manque d'ancrage dans cette vie, de volonté en fait, d'être aimé par ses parents. Ça a créé une blessure énorme. Alors, les parents, justement. on a parlé d'une fratrie. On a parlé de différents traumas ayant affecté cette fratrie. On va limiter notre focus à elle. La façon dont énergétiquement elle a vécu ces premières années dans ce nucléos, ce noyau familial. Regarde. Oui, c'est comme si elle n'avait pas sa place. Qu'elle devait démultiplier toute son son énergie pour trouver sa place. Comme si elle était transparente. Transparente. Elle l'est parce qu'elle le devient ou parce qu'on le lui impose ? On le lui impose. On le lui impose. Tous ces films qui passent en boucle sur le fait qu'elle n'est rien, elle n'est personne. Comment c'est difficile d'exister dans ce cas de figure-là. Et du coup, c'est de là qu'elle prend même l'essence même de cette conscience qui donne ce don de soi, qui crée ce don de soi. Pour exister, je peux n'exister qu'au travers de l'autre. Alors, le don de soi encore. Oui. Le don de soi dans certains comportements sexuels dont on a parlé. Oui, 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 c'est les fameuses expériences de cette montre religieuse qui veut fragmenter. Y a-t-il une quelconque efficacité du point de vue de l'interférence ? Parfois, quelque chose. Un peu, pas trop. Donc, c'est poussé un peu. Ça signifie un peu. Un peu, c'est récupérer l'énergie qui est dégagée de tout cela. Mais ce n'était pas suffisant pour elle. Elle veut encore plus. Et l'expérience n'aboutit pas. Elle n'aboutit pas du tout. Non. Et du coup, elle est furieuse parce que elle aussi, c'est comme s'il y avait une prise en défaut de ses capacités à créer ce qu'elle veut créer. Elle n'aime pas ça. Les migraines. Oui, c'est toujours ce bruit en main de la tête. Problème d'estomac, dulcère. Oui. Les émotions. Inspire. Elle m'a parlé de fromillement dans la main gauche qu'aux esotériques oui ou non. Non. Les trous de mémoire. Les brouillards dans la tête. Les difficultés pour communiquer avec ceux qui lui sont les plus proches. Tout le monde se brouillard et on boucle les paroles qu'on les films qu'on lui passe la nuit et on boucle les paroles qu'elle entend inconsciemment. Comment est-ce que ça l'influence ? Ça perturbe. C'est comme si on perdait pour une boussole. On perd le nord. On ne sait plus en fait. On ne sait plus rien. Dans une telle condition ésotérique, comment les autres la lisent, l'interprèdent ? Inexistante. Transparente. Pourquoi se donne-t-il le droit parfois de mal la traiter ? C'est comme une lecture de son être, une invitation justement à cette maltraitance. Toutes ces informations, tu vas faire en sorte qu'elle les ait un reflet. Que toutes celles que nous ayons, elles en prennent bien conscience. Oui, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs dans la... Elle comprend en fait. Elle comprend et ça génère beaucoup de pleurs. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Elle comprend. Elle comprend qu'elle donnait dans l'abnégation. Ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Et que c'est une souffrance extrême. Tâchons encore. Bien. Et c'est tant mieux. Si elle cesse d'être dans cette nécrose, dans cette non-vie énergétique, c'est tant mieux. L'attachement au père en dépit de tout ce qui a pu se passer. Dis-moi ce qui vient. Ce qui vient, c'est que c'est la mère qui a essayé de la faire disparaître, pas le père. Et du coup, le père, c'est comme un héros. Une valeur refuge ? C'est cela. Quand elle va mal, elle me dit qu'il y a la fuite par la mort, la fuite par le suicide. Ces idées-là, l'assaillent. Pourquoi des idées aussi radicales ? Je ne trouve pas. C'est comme si ça avait bougé parce que je ne trouve pas une pensée qui lui appartient à ce niveau-là. Bien. Dans le présent, j'aimerais que tu me laisses une fois encore lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Valérie. Valérie. Oui, oui. Comment est-ce que tu te sens ? Tu compris tellement de choses en si peu de temps. Bien. Alors, permets-moi de t'aider à résumer tes pensées sur un seul concept. Plus tôt dans la session, et je l'ai fait à propos, je l'ai fait exprès, je t'ai invité à regarder cette planète Terre en entier, à regarder ses mécaniques, sa mécanique sous-jacente. Est-ce que tu te souviens ? Oui. Eh bien, de cette mécanique, tu vas retenir un mot. Dualité. Ce même mot, tu vas le décomposer en deux, et tu vas retenir victime, mourant. Voilà le jeu qui a été créé pour cette planète et autour de cette planète Terre. Autrement dit, à souhait, toute cette planète va t'inviter dans une vie à enfiler un costume de bourreau et puis dans l'autre, un costume de victime. Il s'avère que jusqu'alors, c'est ce costume-là de victime qu'on t'a invité à prendre. Et moi, je suis venue te rappeler que tu peux faire disparaître ces deux mots et puis ce mot global de dualité en entier. Ni victime, ni bourreau, ni dualité. Et là, la fameuse question « Qu'est-ce que je deviens si j'échappe aux règles de ce jeu ? » Eh bien, tu deviens ce que tu as toujours souhaité devenir. Toi-même. Hum ! C'est doux à mes oreilles. Ça l'est aux miennes aussi, à condition d'embrasser cette définition du son. Hum. Qu'en dis-tu ? Je pense que tout sera différent ainsi. Tout sera mieux ainsi. Tout sera mieux ainsi. Oui. Souviens-toi, c'est une nouvelle définition du soi, ce qui impose une restructuration de ce que tu es, de ta façon de vibrer, de ta façon d'être, non plus dans la soumission, dans le sacrifice ou encore la souffrance. Est-ce que tu es seulement prête pour cela ? Oui, je me retrouve déjà. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Valérie, dans le présent 2022. Oui. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. 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 Un visuel. Dis-moi. Alors, le brouillard, en fait, c'est comme ce qu'on pourrait trouver dans le désert, c'est ce qui vole. C'est au pied, à ses pieds. Ce que j'avais vu dans son vagin, utérus, c'est parti aussi, à ses pieds. Et il y a toujours une espèce de bestiole en face d'elle qui ne bouge plus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps d'étranger ? Plus maintenant. Elle les a retirées. A-t-elle été programmée ? Oui, c'est le brouillard mental dans la tête. C'est ce fameux truc du désert qui est devant elle. Et alors, elle va se souffler, se souffler sur ce brouillard mental jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement. La paix mentale enfin. Ça la fait rire. Pourquoi ? Parce qu'elle trouve l'idée amusante de souffler sur ce brouillard mental afin d'éclaircir ses pensées. Le fait de se réfugier dans ses maisons comme dans un cocon, de ne plus vouloir en sortir. C'était avant. Quoi t'as-tu se replier sur soi ? Aussi, ce brouillard mental comme une prison et en même temps cet endroit tout sombre où elle se retrouvait comme une prison aussi. Quand elle dit encore que les chats l'ont sauvé, ce que ça veut dire ? C'est comme ce don de soi encore. Les chats ressentent son énergie de donner de l'amour à l'autre. Donc les chats vont continuer de l'accompagner même si c'est un peu différent en elle. Pourquoi est-ce différent ? C'est différent parce qu'il n'y a plus je donne et dans la soumission c'est je donne pour donner mais je n'attends rien tranquille. On revient dans le présent. 2022. 2022. Qu'en est-il ce brouillard ? Toujours au loin. Je ne le vois plus moi. Elle a soufflé dessus et il n'y est plus. Programmation et implant. Implant c'est toujours à ses pieds. Programmation c'était dans cette espèce de brouillard qui est parti. Autoprogrammation. Je t'écoute. Plexus. Qu'est-ce que ça dit cette autoprogrammation ? Une destruction. Dehors. Cette valeur. Oui. Dehors. Je parlais de nouvelles définitions du soi. à elle de nous dire si elle souhaite se définir avec cette quinquairie autour d'elle. Lévitation à ses pieds que sais-je. Oui ou non. Je renouvelle également tout mon espace énergétique. Tout ce que je suis. Elle renouvelle tout. Elle change tout. Elle a tout changé. que sont les autres ? Elle a tapé du pied assez fort et toussé volatilisé. Il n'y a plus rien. Alors la voilà la nouvelle définition du soi. Déconnecté de tout. De tous. Oui. Et bien souvent quand je dis déconnecté les gens se disent me voilà déconnecté de tout. Me voilà isolé. Non. Ils ne réalisent pas que cette déconnexion est la voie de la liberté et la voie de la cohésion parfaite d'entre corps. Quand il y a cette cohésion parfaite c'est justement la création possible de tout un nouveau champ d'opportunités faite de rencontres d'embrassage de contacts d'échanges s'inscrivant dans un juste équilibre pour elle de don et de réception d'autres dons. Est-ce qu'on est clair sur ça ? Elle l'est oui parfaitement. Il y a une inspiration profonde pour voir si elle l'est vraiment. Et une projection dans le futur avec cette condition présente. Je la vois assise en plein été à la terrasse d'un café. Il y a de la musique autour et elle rigole. Elle est avec deux femmes et elle parle de tout ou de rien et elle rigole. Elle s'ouvre bien. Elle est bien dans la joie. Merci. Sa façon d'interagir avec les autres parce que son monde est plus grand que cela. Elle est réceptive aux émotions des autres. Elle prend l'information sans prendre l'énergie de l'information, sans prendre l'émotion. Et par contre, elle a conscience effectivement. ça fait partie d'elle de ce que ressentent les autres. Seulement, ça ne l'impacte pas de la même façon. Et elle peut accompagner. se définir, se manifester en sa réalité physique avec cette condition. Je sens vraiment un bien-être global sur tous les aspects de son être. Vraiment. Une reconnexion à elle, une découverte d'elle-même, de son corps, de ses énergies, de la façon dont elle fonctionne, en fait, comme ouvrir un nouveau mode d'emploi. Donc, ça passe par cette découverte de qui elle est aussi. Il faudrait un peu de temps, le temps d'ouvrir et de tourner toutes les pages, me dit-elle. Si elle veut communiquer avec ses proches, enfant, mari, c'est le moment. beaucoup plus fluide. Les mots ont une essence, une valeur qu'il faut savoir manier, utiliser à bon escient pour être bien entendu. Et c'est un travail qu'elle va mener à bien de façon à ce que chaque mot qu'elle prononce soit entendu à sa juste valeur. elle a sa place dans cette famille, une place importante et elle va prendre de plus en plus son rôle à cœur, sa place. Elle s'impose. À travers toi, est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique et en rendre ? Elle est à la fois désolée pour tout ce qui s'est passé, de ne pas avoir été plus que cela présente, mais par contre, là maintenant, elle est là, elle est là et tout t'est mis en œuvre pour que tout soit dans la générosité de qui elle est vraiment. En rendre. Et elle aime son corps. Elle m'a dit qu'elle l'aime, vraiment, qu'elle en prend soin. Il faut prendre soin de son corps. Tu es là, salut. En rendre. Oui. Tu te prépares. Bien. Par palier. Toujours ce palier A qui marque la déconnexion complète de tout, de tous déconnectés. Ton corps. À chaque battement de cœur, je vais t'inviter à sublimer, sublimer, à régénérer chaque fréquence, chaque atome de ton corps. Et tu te sens de mieux en mieux, plus légère, plus en paix, plus heureuse. dans ce corps à deux dont tu te réappropries pleinement. Tu en sens la force, l'énergie en chaque membre, chaque cellule. et à mesure que les secondes défilent, tu as envie de te manifester pleinement, de te mouvoir, de revenir pleinement à trois dans le présent. Bienvenue. Merci. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Bien, bien. Merci. Valérie, l'autre cette fois. Ça va aller. Il faut que je reprenne du... J'ai vidé, vidé, vidé. C'est sûr, tout le long. Tout le long, j'ai vidé. Merci beaucoup. et tout ce qui a été dit, c'est juste incroyable. Je savais déjà tout. La femme de joie qu'on torture, je savais et je l'ai même rêvé. Le jeune homme, je me suis posé la question plein de fois, je savais. J'ai aussi rêvé, j'ai oublié de te dire, juste pendant la formation, une nuit entre deux, j'ai rêvé que je venais d'une planète qui avait explosé. Alors voilà, je ne sais pas, je me suis dit, j'espère que ce n'est pas une futurisation. mais je savais tout en fait, déjà tout. C'est comme si j'avais déjà reçu toutes les informations que Valérie a dit, je savais tout, j'avais juste besoin qu'on me les valide en fait parce que ça partait un peu dans tous les sens mais c'est comme si j'avais déjà communiqué tout ça avec ma partie subliminale en fait. C'est dingue. Pratiquement 90% de tout ce qui a été dit, je ne sais même plus, je crois. Je le savais en moi. J'avais déjà reçu l'information sauf que je doutais tout le temps. Je doutais tout le temps. Et le fait de l'entendre verbaliser, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte que je je suis bien connectée à moi-même et que et j'ai des je comprends mieux pourquoi je donnais, je comprends mieux pourquoi je ne recevais pas et que c'est vrai, je ne sais pas recevoir. Ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Tout est vrai. Attention au mot. Oui, je ne savais pas et et que j'étais transparente et j'étais transparente. C'est exactement les mots que j'employais, tous les mots qu'elle a dit Valérie, c'est exactement les mots pour moi, toutes les phrases, je les ai employées, toutes, toutes. Je les ai verbalisées et je les ai entendues, je les ai verbalisées. C'est juste incroyable. Ça veut dire que que l'information passe bien mais que j'avais ce brouillard. C'est exactement ça, ce brouillard sans arrêt qui me remettait toujours en cause quand j'étais sûre de moi, de l'information. Ça me remettait à douter, c'est ça, ça tournait, ça tournait en boucle dans ma tête et j'analysais machin truc et hop, ça me refaisait douter. Donc du coup, et puis j'avais l'impression que je me disais que je n'étais pas une bonne personne parce que pourquoi j'avais besoin de donner, c'était l'ego, l'ego, l'ego. Les gens disaient ça, alors moi ça me renvoyait encore plus de culpabilité de donner. Voilà. Tu mets tout ça de côté et tu considères que d'ores et déjà ça appartient au passé. D'accord ? Le MOOC a eu à la fin de ta partie subliminale quant au bon utilisage du mot, bon utilisage du verbe, serait opportun à pratiquer. D'accord ? On en a parlé déjà durant la formation mais tu le sais déjà, ça ne viendra pas du jour au lendemain. D'accord ? Mais au jour à la fois. Je fais déjà ce travail depuis quelques mois, depuis Gryphasie en fait. Depuis mois de juillet. Depuis la découverte de la team Gryphasie. C'est ça. Depuis la découverte de la team Gryphasie, je fais déjà ce travail énorme sur moi. C'est pour ça que je pense que ça a évolué aussi un petit peu. Quant à l'amélioration des symptômes, surtout physique, en manifestation. Donc Valérie, tu sais que j'ai toujours une question à la fin. Est-ce qu'on publie, est-ce qu'on maintient la session privée ? Alors il faut tout te dire, au début j'ai dit non, ça sera non, ça sera non, je ne veux pas qu'on entende des trucs et puis tout au long j'ai dit bah si, bah si, est-ce que je floute ton visage ? Non, tant pis. Non, enfin oui, vas-y, ne floute pas, ne floute pas. On va y arriver. Ne floute pas. Et parce que j'avais peur pour ma famille, mais bon, il n'y a rien de ce qu'ils ne sachent pas, enfin vraiment quoi. Enfin bon, voilà, ça peut servir. En plus, je ne peux pas prétendre d'avoir envie d'accompagner les gens et de ne pas leur donner cette clé aussi, donc c'est pas possible toujours ce don de soi, je pense. Tiens, je te garde une minute avec nous, tu ne coupes pas. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Au revoir. Allez, au revoir. Reste en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada